C'est pas facile Mathis Delict finira-t-il par rejoindre le FC Barcelone ? Je ne passerai pas par quatre chemins, pour moi la réponse est oui Je vous donne les éléments de réponse, les indices qui me poussent à penser comme ça Afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la question Je vous propose de revenir à l'été dernier Alors que beaucoup de rumeurs insistaient sur le fait que Mathis Delict se rapprochait de plus en plus du FC Barcelone Avant même ces rumeurs, on se rappelle encore lors de la signature de Frenkie de Jong au Barça Tout le monde s'accordait à dire que Delict rejoindrait son ami au Barça Tout simplement parce que Delict depuis tout jeune a longtemps été un fan du FC Barcelone Comme son meilleur ami, il existe plein d'interviews où on voit Delict et de Jong se pencher sur le Barça Et dire à quel point ils sont fans de ce club depuis tout jeune et que Messi c'est leur idole Donc déjà à la base, il y a une sorte d'attachement vis-à-vis du Barça Même si on sait que dans le foot, l'amour du maillot est de plus en plus utopique C'est quelque chose qui n'arrive plus ces derniers temps A moins que des joueurs formés dans leur club décident d'y passer toute leur carrière Pour le cas de Delict, tout le monde s'attendait à ce qu'il rejoigne son ami au FC Barcelone durant l'été dernier Sauf qu'il y a eu un problème Ce problème, déjà, il a été au niveau de la direction du Barça Selon de nombreuses sources, le Barça n'a pas réussi à convaincre Delict qu'il aurait une place importante dans l'effectif Parce que Delict avait fait part de ses inquiétudes par rapport à son temps de jeu Il voyait Piqué qui ne baissait pas de régime Je vous rappelle que l'année dernière, Piqué était à un niveau très intéressant Et l'anglais avait explosé au point de remettre Samuel Umtiti sur le banc des remplaçants Donc si on se met deux secondes à la place de Mathis Delict, c'est normal qu'il ait des doutes par rapport à son temps de jeu Parce que lui, il jouait dans une équipe qui lui faisait confiance à 100%, il était capitaine de l'Ajax Il avait toutes les équipes du monde à ses pieds Il pouvait partir n'importe où, mais il voulait aller au Barça Il voulait vraiment aller au Barça Et là, le problème, c'est que Abidal et Bartomeu n'ont pas réussi à le convaincre du fait que Barcelone était le meilleur choix de carrière pour lui Si vous voulez mon avis, la direction du Barça n'a pas mis autant d'efforts pour signer Mathis Delict comme ils l'ont fait avec De Jong Tout simplement parce qu'à cette époque, le Barça était sur le dossier Neymar Ils ne pouvaient pas s'éparpiller en attendant le dénouement du transfert de Neymar Sauf qu'ils ont négligé le transfert de Delict et Delict a senti cela D'ailleurs, Abidal avait déclaré lors d'un post Instagram que toute personne qui hésite de rejoindre le Barça ne mérite pas de jeu au Barça Quelques heures après, le club a fait un communiqué pour dire que Abidal s'est fait pirater son compte, etc, etc Pour moi, c'est n'importe quoi, Abidal l'avait fait sciemment Et d'ailleurs, si ce n'était qu'un piratage, je ne vois pas pourquoi est-ce que le club aurait sorti un communiqué pour dire que Abidal était victime d'un piratage Je trouve ça assez maladroit comme mensonge Étant donné que Delict a compris que le Barça ne mettait pas tous les efforts pour le signer Naturellement, il s'est tourné vers un autre club qui pourrait lui garantir un temps de jeu et de la progression Honnêtement, je me mettrais deux secondes à la place de Delict à l'époque Je vois la gestion de Valverde que ce n'est pas forcément les plus méritants qui jouent Et que c'est juste les statuts qui priment au sein du FC Barcelone J'aurais eu la même réflexion que lui Mais l'histoire ne s'arrête pas là Si vous vous rappelez bien, à l'époque, quand tout le monde annonçait justement que Delict allait finalement signer à la Juventus Le transfert a énormément retardé Pourquoi ? Parce que tout simplement, Delict attendait un signe du Barça pour le signer finalement Mais ils ne l'ont jamais fait Et il a donc décidé de rejoindre la Juventus Mais même en rejoignant la Juventus, Delict a imposé une clause dans son contrat Alors ça, c'est tout sauf anodin Parce que la clause de Delict, elle peut paraître énorme en ce moment Parce qu'elle s'élève à 150 millions d'euros dans deux ans Mais dans deux ans, avec l'inflation, avec les prix des transferts qui n'arrêtent pas d'augmenter 150 millions d'euros pour un joueur S'il réussit à confirmer son potentiel, surtout à la Juventus Ça ne vaudra que dalle À mon avis, cette clause, elle est là, ce n'est pas un hasard C'est parce que tout simplement, Delict veut s'assurer une porte de sortie Dans quelques années, lorsqu'il aura envie de changer de club Je vous rappelle qu'il est encore jeune Lorsque tu dépenses 150 millions d'euros sur un potentiel pareil Tu t'assures 10 ans des services d'un crack Donc oui, aujourd'hui, cette somme peut paraître élevée Mais dites-vous bien que dans deux ans, cette somme, elle ne vaudra plus grand-chose Alors, pour appuyer tous ces arguments J'ai sorti une déclaration de De Jong qui m'a quand même fait tilter Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours en fait Franky De Jong a simplement déclaré Que le fait que son ami Mathis Delict est signé à la Juventus Ne change rien au fait qu'il puisse rejoindre le Barça très prochainement Donc ça, c'est une déclaration qui n'est pas anodine C'est quand même son meilleur ami Je ne pense pas qu'il pourrait déclarer quelque chose comme ça Sans savoir des choses en interne Pour vous donner mon avis, je pense honnêtement que Delict est parti à la Juventus Pour faire ses gammes Et surtout, attendre que Valverde s'en aille Mais aussi qu'il y ait potentiellement une nouvelle direction Qui puisse lui faire confiance pour le signer dans quelques années Après, tout ceci, ça ne reste que mon analyse personnelle Par rapport à tous les indices que j'ai vu défiler Le foot est loin d'être une science exacte Donc ça peut très bien changer assez rapidement Ça peut aller super vite dans quelques années Delict, ça se peut très bien qu'il se trouve à l'aise à la Juventus Et qu'il puisse y rester Il traverse en ce moment une période difficile Mais ça ne change rien au fait que c'est un joueur qui a un énorme potentiel Et un avenir brillant devant lui s'il est bien géré Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait Mais une chose est sûre, c'est que tous les indices que je viens de citer Sont des choses vérifiables Donc donnez-moi votre avis Est-ce que vous auriez aimé voir un Delict signé au Barça rejoindre Frankie De Jong Et former, pourquoi pas, une future paire de défenseurs centrales Daudibo Delict ou bien alors vous n'avez plus envie d'entendre parler de Delict Donc donnez-moi vos avis J'en discuterai avec vous dans la section commentaires C'est déjà la fin de cette vidéo Merci encore une fois de m'avoir suivi N'oubliez pas de vous abonner, de liker Ça me donne beaucoup de force pour le référencement Ça fait super plaisir On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là, prenez tous soin de vous Et à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz